Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Bio. Cette semaine, pour le huitième épisode et le quatrième consacré aux interactions, nous parlons du commensalisme, mais également du lierre. Le commensalisme est une relation interspécifique dans laquelle un être vivant au moins se sert d'un autre, mais sans lui nuire ni lui procurer davantage. C'est donc une interaction bénéfique pour le premier, mais neutre pour le deuxième. On peut citer comme exemple le poisson rémorat, un poisson pouvant s'attacher par une ventouse au requin ou au dauphin, afin de bénéficier d'un transport, d'une protection, ou des petits poissons qui tournent autour du requin et qu'il peut alors manger. Cela concerne aussi de nombreux insectes qui profitent des terriers ou des cavités occupées par des mammifères par exemple, ce qui leur procure un habitat, mais également de la nourriture, via notamment les restes des mammifères. Un autre exemple connu est celui du lierre. Et cet exemple mérite qu'on s'y arrête et qu'on le développe, car son interaction, a priori du commensalisme, fait encore débat aujourd'hui. En effet, le lierre, vous le savez, grimpe sur les murs, murets, mais aussi sur des végétaux comme de nombreux arbres, afin de chercher plus de lumière en hauteur. Dans ce cas, il se sert bien d'un autre être vivant, ce qui lui est bénéfique. Mais qu'en est-il de son effet sur l'arbre ? Je pense que la plupart des gens vous répondront que le lierre est un parasite de l'arbre. Mais en réalité, il est plutôt commensal. En effet, il s'accroche à l'arbre par de petits crampons et non des racines. Il ne prélève donc rien à l'arbre et il n'abîme en rien le tronc de celui-ci. De plus, l'idée comme quoi le lierre finit par recouvrir le feuillage des arbres serait fausse, ou seulement dans des cas très précis. En effet, des études ont été effectuées montrant que le lierre ne recouvre le feuillage de l'arbre qu'une fois que celui-ci est affaibli, et donc de toute façon en fin de vie. Mais certains scientifiques parlent même d'une relation de mutualisme, donc d'une entraide entre l'arbre et le lierre. Tout d'abord car le lierre offrirait une couverture thermique aux arbres en plein hiver, les protégeant des grands froids. Mais aussi car certains lierres perdent leurs feuilles les plus âgées tous les 3 ou 4 ans, à la fin du printemps, au moment où très peu de végétaux perdent leur feuillage, et quand l'activité de nombreux organismes est très importante pour préparer la croissance ou la reproduction. Ainsi, ils enrichissent le sol en matière organique, donc apportent des nutriments au sol, qui serviront à l'arbre après leur minéralisation, c'est-à-dire leur transformation de matière organique à matière minérale. Enfin, si le lierre prend racine près de l'arbre, on pourrait également le considérer en compétition pour les nutriments du sol. Mais en général, l'arbre est alors très développé et a un système racinaire ancré profondément, il n'est alors pas concurrencé par le lierre. Finalement, la relation qui lie le lierre et l'arbre, si elle est bien commensale dans la grande majorité des cas, dépend probablement de plusieurs facteurs, comme l'âge des deux êtres vivants, le moment, et peut-être même l'espèce ou les organismes concernés. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et d'être fidèle à Biome chaque semaine. La semaine prochaine, nous évoquons ensemble les deux dernières interactions, que sont l'amensalisme et le neutralisme. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les anciens épisodes et à parler de Biome autour de vous, si cela vous plaît. Bonne semaine et à bientôt dans Biome.